Alors, Juliette Arnaud, vous avez des questions insolubles également pour notre invité. Sur l'échelle de 0 à 10 de la com politique réussie, 0 étant Marie-Antoinette et sa proposition de brioche, et 10 étant la force tranquille, et pas le dangereux gauchiste qui est là avec ses panzers soviétiques, à combien situez-vous, Julien, le héros de votre BD ? Sur l'échelle de la communication politique, il sera un 7-8. D'accord, il a encore une petite marge. Vous êtes obligé de choisir une cause perdue dont il s'agit d'améliorer l'image. Alors, vous choisissez soit Charline Gals rattrapée par une sombre rumeur d'adultère avec Mme Olson, ou le retour de Manuel Valls. Oh là là, Charline Gals sans hésiter. Même avec Mme Olson ? Même avec Mme Olson, ce sera toujours mieux que Mme Olson. Une petite question Pierre Desproches, comment ça va la petite santé Mme Sagan ? Pour vous, ça donne, et comment quelle est l'ambiance à Sciences Po en ce moment ? C'est pas terrible, c'est pas super, on a eu des meilleurs moments, on va pas se le cacher. Sur une île déserte, vous devez choisir, c'est ou Wi-Fi illimité, ou patate illimité. Sachant que qui dit patate dit frite, qui dit patate dit purée, qui dit patate dit raclette. Oui, c'est bon Juliette, on a compris, merci. Alors ? Je vais dire Wi-Fi quand même, sans Wi-Fi je serais vraiment très très malheureux, sans patate je peux encore m'en sortir. Moi je pense que vous êtes fous, mais enfin bon, c'est pas grave. J'aurais peur de grossir aussi, ce qui n'est pas compatible avec Mme Olson. Ça n'a rien à voir avec les patates. Non, ça n'a rien à voir avec Mme Olson. Mme Olson, on s'est réveillé, on a parlé de raclette. Dans l'affaire Didier Raoult, et en termes de com, qui a le plus merdé selon vous ? Lui-même, les politiques shootaient à la chloroquine ou l'Elysée ? En termes de com. En termes de com, c'est l'Elysée, parce que l'Elysée n'aurait jamais dû, le président n'aurait jamais dû se rendre au chevet d'un escroc. Il faut le dire quand même. Je suis désolé pour le procès qui va suivre aujourd'hui. Non, oui, évidemment, rapide. Mais c'est votre réponse, c'est une toute petite question. Vous êtes professeur de communication et en plus à Sciences Po, aka Sciences Pipo. Êtes-vous un pléonasme ? J'ai pas compris la question. Il est malin. Vous pourrez la réécouter en podcast. C'est très bien.